Bonsoir, 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 bonsoir ! Ah, c'est sympa, c'est sympa à vous d'être venus. Enfin, c'est courageux, hein. Je viens d'avoir les chiffres de la délinquance, on est mal, hein. Vous savez qu'il y a plus d'armes de guerre en banlieue parisienne que dans la totalité des bases militaires françaises. Ah, ouais, ça fout les jetons, hein. En même temps, c'est rassurant. Si les Allemands reviennent, ils ne dépasseront jamais le périph. Non, c'est sympa, en tout cas, de m'avoir invité, mon lolo, parce que, oui, c'est ma dernière, là. Oui, oui, j'ai décidé d'arrêter l'humour. Ouais, il y en a qui vont dire que j'avais jamais vraiment commencé, hein. Sa chambre, RTL, hein. Si arrêter bien l'ordonnée commence par soi-même, t'as raison. Non, j'arrête, parce que le métier d'humour, il s'est devenu très compliqué. On ne sait plus trop ce qu'on a le droit de dire ou ne pas dire aujourd'hui. Ah, ouais, ouais, pour faire comique, il y a un mode d'emploi, maintenant. Il y a un manuel, hein. Manuel Valls. C'est lui qui décide de tout, hein. La religion. Ah non, terminée, hein, terminée, non, non. Le pire, c'est les associations, loi 1901, là, tout ce qui est des écolos. Là, tiens, l'autre jour, à la radio, on recevait, comment elle s'appelle, Cécile Duflo. Connaissait ? La Louise Michel des Toilettes Sèches. Elle a fait la même tête que toi. Le lendemain, j'ai reçu l'équivalent de la forêt de Fontainebleau de Corrier d'Insulte. C'est pas très écolo, non. On ne peut plus rien dire. J'ose même plus chroniquer sur un banal fait d'hiver. Tiens, l'autre jour, encore, à la radio, je fais, tiens, encore des nouvelles du petit Grégory. Je fais, il doit être grand, maintenant. Oh, petite blagounette, t'es d'accord ? Chil aurait pied dans la Bologne, maintenant. Eh bien, j'ai été assigné au tribunal par la Ligue des Défenseurs de la Truite Vosgienne. Partout, les inquisiteurs, partout. Tiens, la semaine dernière, en Arabie Saoudite, vous vous souvenez, jour des élections, il y a une femme qui est sortie de chez elle en Burka. Les mecs l'ont pris pour un isoloir. Et ses filles pourraient l'urne toute la journée. Ben, j'ai pas osé en parler, madame. Mais pourquoi ? Mais la peur, la peur. Parce qu'émotionnellement, je me sens pas capable de subir une cabale pour une mauvaise plaisanterie sur l'islam. Pardon ? Oui, cabale avec un C, pas un K. Ah, non, non, je suis pas antisémite. Je sais même pas comment ça s'écrit. Mon meilleur ami est juif. Eh bien, on est copains comme cochons. C'est une expression, c'est une expression, c'est une expression. Vous avez vu, aujourd'hui, les mots. Les mots font peur. Et franchement, les amis, franchement, si en démocratie, le silence devient la plus raisonnable des opinions, autant partir directement en dictature. On gagnera du temps. Tiens, moi, j'ai un copain. Il est comique en Corée du Nord. Ouais, il bosse pas beaucoup, le gars. Mais il est peinard, il est peinard. Non, non, on ne sait plus trop quoi dire. Je vais dire, aujourd'hui, tu oses une sortie sur les socialistes. On te qualifie de fasciste. Tu ironises deux fois de suite sur la droite. T'es un dangereux gauchiste. Tu dis rien sur les deux pendant une journée. T'es une fiotre. Hein, oui. Et en disant, fiotre, je vais avoir des ennuis. Ah non, pas de méprise. Pas de méprise. On n'est pas pensé que je sois un homophobe de base. Loin de moi, cette idée. D'ailleurs, je peux très bien l'avouer en direct sur RTL. Je suis moi-même homosexuel. Parfaitement, parfaitement. Chez les maillots, on est pédé de père en fils. Croyez-moi, dans ma famille, c'est pas ma grand-mère qui couchait avec les Allemands. Mon père est pédé. Mon grand-père était pédé. Mon arrière-grand-père, non. Mais c'était un bel enculé. Mon arrière-grand-père. 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 Sous-titrage FR ?